Yo salut les loot, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de la chaîne secondaire dans laquelle on va parler de partenariats et la manière dont je les gère c'est peut-être un petit peu opaque pour beaucoup de personnes j'ai pas forcément envie d'en parler sur la chaîne principale parce que ça va juste tuer l'algorithme on est en plein dans les sujets qu'on peut aborder sur la chaîne secondaire de manière totalement transparente et ça fait du bien, ça donne du behind the scenes, machin tout ça comment est-ce que je gère les partenariats, les différents types de partenariats qu'il peut y avoir avec mes 17 ans d'expérience j'ai pas tout vu mais j'en ai vu pas mal et voilà, tout simplement dans une optique de transparence avec vous si on veut revenir sur la définition d'un partenariat avec une marque donc entre une marque et moi, ça va être une relation gagnant-gagnant dans laquelle je gagne un produit et la marque gagne de la visibilité autour de ce produit je prends un exemple con qui n'est jamais arrivé mais j'aimerais bien Apple me propose une Apple Watch Ultra pour me dire tiens Locan, on te file une Apple Watch Ultra de ton côté fais des vidéos dessus ou fais au moins une vidéo dessus pour que les gens sachent que l'Apple Watch Ultra existe et ce qu'elle permet de faire c'est aussi simple que ça, ça c'est un partenariat après il y a des gens qui se foirent un petit peu et qui confondent la partie partenariat avec commercial c'est-à-dire on te file un produit mais il faut que tu en vendes pour qu'on te file d'autres produits ça c'est du commerce et ça n'a rien à voir du tout je vous le dis parce que ça, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça et la personne en face ne comprenait pas et je n'ai pas compris qu'elle ne comprenne pas la version encore plus simple de cette version simple c'est qu'on m'envoie un produit et j'en fais une vidéo voilà, terminé après au-delà de ça, il existe selon moi 4 types de partenariats le premier type de partenariat c'est je contacte une marque la marque ne me répond pas ou ne veut pas travailler avec moi etc mais j'ai quand même envie de tester ce produit donc je le commande avec mes propres sous c'est l'immense majorité des tests que je vous propose peut-être 70% des tests que je vous propose c'est du matériel que j'ai acheté avec mes propres sous la deuxième situation, ça va être une marque me contacte pour mettre en avant un produit et me fournir le produit enfin, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de discussion il n'y a pas, tiens, on te fournit le produit on aimerait bien que tu fasses du contenu dessus pas de nombre de stories Instagram à partager pas de type de vidéo, pas de longueur de vidéo pas de quantité de mots clés à mettre dans la vidéo open bar, tiens, voici le produit, teste-le le troisième cas, vous le voyez venir il est un petit peu plus complexe et souvent on demande déjà une signature de contrat pour s'engager à produire X contenus sur le produit en question donc ça peut être une vidéo longue et en reparler dans une autre vidéo plus tard ça peut être un nombre de stories ça peut être un post Instagram toutes ces différentes choses rentrent dans ce troisième cas de partenariat on peut aussi, enfin l'annonceur peut demander aussi à ce que j'utilise certains mots clés ou certaines formulations de phrases dans la vidéo ou dans le contenu que je vais proposer là en général, moi je fais, je n'aime pas trop donc dans tous les cas, si je tombe dans ce cas là je teste le produit et une fois que j'ai testé le produit si ce qu'on m'a demandé de mettre est en adéquation avec ce que j'allais dire dans tous les cas ça ne change rien, je le fais si ce n'est pas bon, je contacte la marque en disant je ne suis pas d'accord parce que tu m'as dit que ça c'était extraordinaire et moi quand je teste, c'est pourri donc comment on fait ? et puis je reste ouvert à la discussion à ce moment là il y a des marques qui me disent ok, on s'est peut-être foiré, on te renvoie notre modèle le problème est toujours là, ok, renvoie-nous les deux et on va faire un retour aux usines parce que ce n'est pas normal ça arrive, parfois c'est juste je ne comprends pas, personne n'a jamais eu de soucis tant pis, ne faites pas votre vidéo, renvoyez-nous le produit bon, ça arrive aussi quatrième type de partenariat c'est la marque qui m'envoie le produit et qui me demande de dire ou d'écrire certains éléments qui vont influencer votre choix et c'est pour ça que je déteste le terme d'influenceur parce que je ne veux influencer personne tous mes tests veulent être ça des tests avec une approche la plus scientifique possible la plus froide possible j'ai testé ça dans telle situation ça a donné ça, ça, ça j'ai testé ça dans telle situation ça a donné ça, ça, ça c'est pour ça que parfois on se comprend mal avec ce que vous cherchez dans les vidéos et ce que moi je veux vous apporter souvent on me demande est-ce que je dois l'acheter ? je n'en sais rien je te donne tous les éléments pour que tu fasses la décision qui correspondra à la solution à ton problème ou pas du tout peut-être et du coup tu ne l'achèteras pas je vous propose de détailler ces 4 cas un petit peu le premier cas encore une fois j'achète le produit moi-même quand j'achète le produit moi-même c'est très souvent que j'ai contacté une marque que la marque ne répond pas dans un délai suffisamment acceptable ou ne répond pas tout court et que moi je veux réellement tester ce produit pour vous je veux réellement tester ce produit dans certaines situations parce que je ne trouve pas la réponse très souvent à mes propres questions c'est exactement ce qui s'est passé pour Sonos ici quand je contacte Sonos j'ai quelqu'un qui me répond j'ai des gens qui ne me répondent jamais on me dit d'en aller voir une autre personne on me balade, on se fiche de moi littéralement et du coup je dis bon écoutez les gars moi je veux juste tester votre produit je vous le renvoie après je veux juste réaliser un test qui n'existe pas sur l'internet mondial vous ne voulez pas le faire tant pis c'est pas grave je claque 2500 euros de matos et je commande le matériel je teste tout chez moi et je vous renvoie tout en utilisant tout simplement mon droit de rétractation ça fait chier tout le monde mais puisque c'est le cas on va faire ça pour proposer un test assez conséquent du moins c'est en tout cas ce que je pense avoir fait sur la partie Sonos donc la marque ne me répond pas ou dans tous les cas j'achète le produit pour moi encore une fois Apple Watch, iPhone tout ce qu'il y a des pompes dessus Apple se fiche de moi évidemment donc je commande les produits je sais qu'ils sont intéressants parce que je les ai commandés pour moi je vous les partage ici comme le vélo qu'il y a derrière que j'ai acheté pour moi il y aura un test sur Explore comme pas mal de trucs la Eve Flair qu'il y a derrière que je trouve génial et dont je vous en ai parlé etc etc ça c'est à peu près 70 à 80% de mes tests réellement je dirais 70 pour être un petit peu conservatif mais je pense qu'on est plus dans les 80% ensuite on a le deuxième type de test avec la méthode carte blanche on t'envoie un produit vas-y enjoy et ça typiquement c'est juste génial parce que ça veut dire que la marque a vu ton contenu et te fait confiance au moment où elle te l'envoie et ça c'est les copains de AC Project ça va être Sun God qui me suivent depuis 13 ans maintenant 10 ans maintenant 10 ans c'est en 2013 plus récemment on va avoir Sunology ou le test de Soné qui est sorti dimanche tiens on t'envoie un doc teste-le et dis sur internet ce que t'en penses aussi simplement que ça aucune contrainte on t'envoie le produit teste-le cool et autant dans le premier cas je vais vous dire j'ai commandé ce produit avec mon argent etc parce que je trouve que c'est très important que vous preniez conscience du fait que des tests coûtent souvent de l'argent les miens en tout cas coûtent souvent de l'argent pour être honnête et sincère et franc etc et que s'il y a possibilité d'avoir un retour soit en utilisant l'huile traqué soit en filant un don en bas à droite de la vidéo soit en venant sur le discord parce qu'il y a une super ambiance et qu'en plus ça aide à financer les tests c'est trop bien mais ça permet de rappeler qu'on est dans une situation d'échange en fait vous et moi où il faut réellement que pour que je propose du contenu il faut qu'il y ait un retour de votre côté même s'il vous coûte rien encore une fois le lien de track Amazon ça vous coûte que dalle mais ça permet de financer les tests donc autant dans le premier cas je le dis autant dans le deuxième cas je vais pas dire comment envoyer ce produit parce que j'estime que 1 en 2023 c'est tacite comment envoyer le produit on est plus au tout début du web la valeur marchande c'est ça etc c'était nouveau maintenant en 2023 vous vous doutez que le produit il vient d'une marque très clairement s'il y a eu rémunération par la marque je coche sur YouTube le fait que j'ai ceci paye d'advertisement machin vous avez le petit encar en haut si juste on me fournit le produit je ne le dis pas pour une raison très simple c'est votre faute c'est que quand je dis ça quand je dis qu'on m'a envoyé le produit il y a toujours des complotistes qui vont débarquer qui vont se dire ok il nous dit qu'on lui a filé le produit donc c'est forcément que son avis sur le produit est biaisé non mec je suis un grand garçon de 36 ans j'ai fait ma réputation sur internet en disant que les produits étaient pourris quand ils l'étaient c'est justement pour ça que je suis passé à côté de tous les bons partenariats incluant Apple juste pour éviter ces complotistes je ne dis pas ça mais vous maintenant vous avez la vraie réponse vous savez que quand je ne le dis pas c'est qu'on me l'a envoyé le troisième cas on l'a déjà relativement évoqué si on m'envoie un produit et qu'on me dit ça serait bien que tu dises ça etc si la conclusion qu'on me demande d'avoir est la même que la conclusion que dans tous les cas j'avais je ne vois pas le sujet de le dire si on me demande de faire une conclusion qui n'est pas exactement celle que j'avais même si dans les deux cas c'est positif on peut me demander de dire un truc qui va être dans une certaine formulation si j'ai la sensation en fait que la formulation influence non par contre si c'est bon je le dirai si c'est mauvais je le dirai aussi et si ça me fait tomber dans une situation un petit peu bizarre être le cul entre deux chaises comme on dit souvent je contacte la marque mais encore une fois ce troisième cas il arrive très rarement c'est même pas 5% des tests et si je suis dans cette situation délicate je contacte la marque pour dire ok là je ne suis pas à l'aise qu'est-ce qu'on fait et là après je suis quelqu'un qui est très transparent comme c'est le cas aujourd'hui donc je donne tous les éléments à la marque et j'attends qu'elle me dise ce qu'elle veut faire donc après ça peut facilement dévier parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on leur dise réellement ce qu'on pense et on croit toujours qu'il y a quelque chose de caché derrière mais ce n'est pas le cas donc dans le cas numéro 3 en fait dans tous les cas on s'en sort sur de l'honnêteté et après il y a le cas numéro 4 avec lequel je ne travaille jamais pourquoi ? parce que je ne trouve pas ça honnête d'imposer des choses le cas numéro 4 c'est par exemple la marque de chaises Autonomous ça fait 2 ans que je dois vous faire une vidéo sur eux sur leur programme au final ça se retrouve dans un petit élément de cette vidéo là et c'est déjà très bien Autonomous c'est une marque de chaises plutôt sexy des chaises de bureau donc et que je vais contacter en leur disant j'aimerais bien tester votre produit etc donc on m'envoie des contrats et dans ces contrats on me dit ça serait bien que vous disiez ça ça serait bien que vous disiez ça et tout est déjà écrit en fait mon script est déjà là ça serait bien que vous disiez ça ça serait bien que vous disiez ça rappelez que par rapport à telle marque nous on est tant de pourcents moins cher rappelez que par rapport à telle marque rappelez que telle étude a dit que non en fait sinon c'est plus ma vidéo c'est la vôtre et je vous propose mon audience et auquel cas vous me filez 2000 balles et je vous fais une vidéo mais c'est pas le sujet là donc ça réellement c'est du trafic d'influence pour faire simple quand un contrat arrive comme ça j'ai aucun problème avec les contrats même si quand un contrat arrive en me disant il faut que tu dis ça il faut que tu dis ça il faut que la vidéo dure entre tant et tant de minutes il faut qu'il y ait X story dans tel délai après la première vidéo ça me dérange juste vraiment et surtout chez Autonomous on nous dit exactement de dire le produit est bien vous ne le comparez pas avec les produits concurrents vous ne dites pas qu'il n'est pas bien et surtout vous utilisez un wording qui fait que dans tous les cas les gens voudront acheter le produit parce que vous mettez le produit en avant grâce à votre wording ça me révulse en fait ce genre de truc et pour autant tous les tests de Matos Autonomous que vous voyez sur internet ça veut dire que les gens ont signé ce contrat pour la petite histoire c'est quand j'ai vu que Autonomous proposait des chaises à 600-800 balles elles sont très accessibles en termes de tarifs enfin très accessibles je m'entends quand j'ai vu qu'ils proposaient des contrats comme ça je me suis dit 1. je ne veux pas que vous m'envoyez de chaises et je ne ferai pas de contenu dessus et 2. je n'en achèterai même pas moi-même je pars chez Armand Miller donc j'ai acheté une chaise qui est loupée au passage je suis très très satisfait de cette chaise Armand Miller c'est pépite en conclusion de cette vidéo il y a plusieurs raisons qui font que je travaille comme ça aujourd'hui que je dis certains trucs que j'en dis d'autres mais la raison principale en fait de la manière dont je produis le contenu aujourd'hui c'est vous alors je suis désolé de vous le dire comme ça froidement mais c'est vous c'est les réactions que vous allez avoir c'est les commentaires que vous allez poster c'est ce que je peux lire après sur d'autres réseaux alors maintenant j'y suis nettement moins mais à l'époque de Twitter de Facebook etc tous les trucs que je voyais passer c'est grâce et à cause de vous que je me comporte comme ça parce que moi j'ai tendance à toujours tout dire au boulot on se fout de ma gueule parce que j'ai tendance à toujours tout verbaliser à expliquer quand j'ai un truc qui me dérange j'aime bien dire il y a ça qui me dérange quand il se passe ça quand tu fais ça je ressens ça 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 me dérange etc communication non violente c'est super important et je fais pareil avec les gars que j'encadre j'attends d'eux qu'ils sachent me dire dès que je fais un truc qui ne leur convient pas mec là la réflexion que t'as fait à Roger elle était pas bien devant tout le monde c'est pas cool moi l'autre jour quand tu m'as dit ça j'ai pas apprécié etc et c'est ce qui fait de nous des meilleures personnes quand on a de l'échange comme ça totalement transparent sauf que la réalité du terrain c'est que quand je vous dis il se passe ça on m'a envoyé tel produit je l'ai testé dans telle situation on m'a demandé de pas le tester dans celle là ça peut arriver ça m'est jamais arrivé mais ça peut arriver et bien en fait vous en face vous allez vous dire mais attends s'il nous dit ça qu'est-ce qu'il ne nous dit pas et ça c'est juste super dommage parce que vous passez à côté de ce que je vous dis en essayant d'imaginer ce que je ne vous dis pas et du coup ça brouille un petit peu le message on cherche toujours une interprétation on cherche toujours à comprendre dans les relations humaines c'est pareil en couple, en famille etc c'est toujours la même chose aussi c'est totalement humain mais c'est pour ça que pour éviter ces débats qui sont pas importants au moment où je fais une vidéo et bien en fait j'en parle pas juste j'en parle pas maintenant vous savez donc c'est soit moi qui achète le matos soit on me donne carte blanche l'immense majorité des cas 90-95% c'est ces deux cas et ça vaut pas le coup de se prendre la tête puisque dans tous les cas la review que je vais faire d'un produit comme l'ai envoyé ou pas elle sera totalement honnête parce que je me fiche de garder une marque si le produit qu'on propose est pas bon moi tout ce qui compte ce qui est super important pour moi et ça sera la conclusion de cette vidéo c'est la confiance que vous me portez à moi si je fais une vidéo en vous disant ce produit est absolument génial la lumière qu'il y a derrière c'est le feu alors que je sais qu'elle est nulle alors qu'elle consomme vachement alors qu'elle éclaire pas enfin plein de trucs je vais peut-être prendre des commissions dans tous les sens etc c'est un autre sujet les commissions d'ailleurs je vais peut-être prendre des commissions etc mais vous allez acheter un produit que je vais vous conseiller et l'immense majorité des marques avec qui je travaille j'ai oublié de parler de Wopilo d'ailleurs ne comprennent pas l'engagement qu'ils ont sur mes vidéos parce que justement vous savez que quand je vous dis que ça c'est super bien et je vous le conseille vous pouvez l'acheter les yeux fermés et c'est super bien parce que je vous le conseille et je l'ai testé réellement si c'est pas ouf je vous dirai ça c'est bien ça ça me dérange fais ton choix si c'est nul très souvent je vous en parle même pas en fait voilà et donc ça c'est mon petit plaisir au quotidien c'est de faire des vidéos pour vous de savoir que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire sur un produit et d'espérer juste d'espérer que ça vous fasse donner un petit peu plus de confiance dans les vidéos que je peux vous proposer voilà tout ce que j'avais à vous dire dans celle-ci elle est un petit peu longue pour une vidéo de la chaîne secondaire mais je pense que c'était important de mettre tout ça sur le tapis si vous avez des questions moi je suis très ouvert sur tous ces sujets sur tous ces sujets n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et j'y répondrai comme d'habitude je vous fais des zoubis je vous dis à très vite je vous demande un petit truc peut-être sur la chaîne secondaire on n'est pas trop nombreux peut-être que vous avez des potes à vous qui sont abonnés à la chaîne principale dites-leur hé il y a la chaîne secondaire qui revient un petit peu et il y a pas mal de contenu behind the scenes un petit peu comme celui-ci ou ceux de la semaine dernière ça pourrait être intéressant que tu viennes jeter un oeil ça ça pourrait être très très cool voilà je fais pas plus long des bisous ciao 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 ciao